Ça va être trop marrant! Genre vraiment trop marrant! Ouais! Oh non! Je vais tomber dedans! Depuis quand il y a un trou ici? Je t'ai eu! Relax, c'est juste de la peinture en spray. Oh, Mindy! Je peux pas la laisser y aller toute seule! Wow! C'est génial! Ouf! C'est quoi cet endroit? Et qu'est-ce qu'on porte? Hé, regarde! Oh, vous voilà enfin! À vos crayons, les artistes! Allez, on passe au défi suivant! Mais non! Une licorne! Je suis trop contente! Ouh là! Calme-toi! Il faut que je me trouve de nouveaux amis! Qu'est-ce que tu fais, Chris? Je suis Princesse Payette, la reine du Royaume Arc-en-Ciel! Ouais, ça te change, dis donc! Ne dis rien! Tu gâches l'instant! On peut tourner la roue! C'est incroyable! Sans les mains, pas de problème! C'est parti! Je vais mettre les miennes dans mon dos! En fait, c'est une bonne idée! Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur! Pas mal! Fini! Comment tu trouves? C'est... Oui, c'est quelque chose! Qu'est-ce que tu connais de l'art? Je vais te montrer comment on dessine une licorne! Il faut juste que je vérifie l'échelle! Ah oui, je vérifie toujours l'échelle! C'est une licorne sans aucun doute! Qu'est-ce qu'il fait là? Je crois que j'ai un plan! Ça devrait faciliter les choses! Prends une feuille de papier millimétrée et commence le dessin de ta licorne! Pour l'instant, ça a l'air bizarre, mais fais-nous confiance! C'est pas mal! Une fois le contour tracé, on peut s'attaquer au milieu! C'est une très bonne manière de dessiner quelque chose de manière très précise! Le papier millimétré t'aide à respecter les échelles! Et ça devient plus facile de dessiner! On peut ajouter de la couleur! Si seulement c'était aussi simple de colorier! On va aussi colorier la corne! De différentes couleurs! Je t'avais prévenu! On sait ce qu'on fait! Voilà! Ma licorne à moi! Regarde ça! Pas mal, non? Comment tu as fait ça? Enfin bon, la mienne a la crinière colorée! Au moins, tu as essayé! Oui! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh oh! Oh! Bien sûr! Le tour suivant sera origami! Allez! Origami? D'accord! Heureusement que j'ai toujours du papier sur moi! Je rigole! C'est mon majordome qui me l'a donné! Je préfère le papier qui a de la valeur! Et j'aime encore plus l'or! Ah voilà! Ouah! C'est du vrai? Je ferais mieux de m'y mettre! Allez! Je tente le tout pour le tout! Dis donc! Ça chauffe là-dedans! Ouah! Ça s'est transformé en or! Mais pourquoi m'arrêter maintenant? Hop! Oh là là! Oh oui! Ça a marché! Fantastique! Mouah! Mademoiselle Betty! Merci chef! C'est trop injuste! Est-ce que j'ai du papier qui traîne moi? Ce n'est pas de l'or mais ça fera l'affaire! Prêt à voir de la magie? Ouh là! Cette feuille est toute froissée! Trop drôle! Je sais! Mais je peux changer ça! Il faut faire attention à ne pas laisser le faire trop longtemps! Comme l'oeuvre! Ce n'est pas mon problème! Je plie là où il faut et ça ressemblera à une feuille normale! Je fais quelques marques ici! Ça a l'air bizarre pour l'instant mais tu comprendras tout l'intérêt à la fin! C'est bon tu as compris! C'est juste la plus belle fille du monde! Hein? Patiente encore un peu! D'accord! Il me reste quelques détails à ajouter! Et pareil de ce côté là! Continue de baisser les plis et de dessiner sur les endroits vides! Voilà! Fini! Si tu le dis! Maintenant de la couleur! Et voilà! Elle peut danser, tu vois? Je peux la faire bouger! Je ne vais jamais pouvoir faire quelque chose d'aussi bien! À moins que... Replis le haut de ta feuille et à nouveau dans l'autre sens, continue jusqu'en bas de la feuille. Ensuite, dessine une ligne droite ici. Puis fais-en une qui descend comme ça. Et une dernière pour fermer le carré. Tu arrives à voir ce que c'est? Et là, dessine un petit lapin. Oh, il est trop mignon! Et il lui manque un copain ourson! Trop mignon, non? Sans oublier de colorier! L'orange et le bleu, ça rend toujours bien! Et on passe à nos petits animaux! Ils prennent vraiment vie avec la couleur! Une dernière chose! Et replie ta feuille! Ta-da! Fini! Ce n'est pas évident, mais cette danseuse étoile! C'est toi qui gagnes! Mais est mon dessin trop mignon? Parfait! Liam? Le goûter est prêt! Je sais que tu adores les oranges! Non, on se lave les mains d'abord! Tu sais comment ça marche? Elles sont propres! Hé! Tes mains, le lavabo! Oh, d'accord! C'est ridicule! Mais bon, si elle tient à ce que j'ai les mains propres... Je me mets plein de savon, maman! Ouah! Ça glisse trop! Hé! Je n'arrive pas à l'attraper! Non! Bon, j'abandonne! C'est propre! Regarde! Je meurs de faim! Oh! Ne bouge pas! Je passe aux toilettes! Ouah! Oh non! Liam? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai failli tomber sur la tête! Le savon! Qu'est-ce qu'il fait par terre? Il lui est poussé des jambes ou quoi? Allez, reste là! Attends un instant! Je crois que j'ai une idée! Un stylo 3D et le savon va arrêter de glisser! Tu vois tous ces zigzags? Ils vont permettre de garder le savon en place! Et en dessinant directement sur le savon, tu es sûr d'obtenir la bonne forme! Mais on n'a pas encore fini! Serre-toi du stylo pour colorier ce dessin! On a pris une licorne! Utilise plusieurs couleurs pour que ce soit plus joli! Colorie en faisant des mouvements de bas en haut! Regarde! Et voilà! Une licorne! Regarde-moi ce porte-savon trop mignon! Mets-le dedans! Il rentre parfaitement! Bien joué! Je te surveille! Qu'est-ce que je m'ennuie! J'ai besoin d'une sieste! Bon, attends! Je suis toujours en cours! Le temps a été coulé! Rendez-moi vos contrôles! Oh, je n'ai pas fini! J'ai complètement raté le contrôle! Je vais encore avoir un F! Ouais, ouais! Si tu y dis... Allez, dépêchez-vous! Génial! Plus qu'à les noter maintenant! J'arrive à peine à garder les yeux ouverts! J'en ai marre! Ah, c'est beaucoup plus marrant! Ouh là là! J'ai super faim! Allez, je vais me commander quelque chose! Bonjour! Je peux prendre votre commande? Ouah! Ça, c'était de la livraison rapide! Hum, quel festin! Ça n'y a pas pour moi! Encore! J'en veux encore! Oh là là! C'est trop bon! Je pourrais en manger sans m'arrêter! C'est gras! J'en ai partout sur les doigts! J'adore! Ah! C'était incroyable! Oh! Ce n'est pas bon, ça! Il faut que je nettoie tout ça! Peut-être qu'ils ne remarqueront même pas! Oh, j'ai eu une idée! Je vais découper un bout du cahier et je vais sortir mon pistolet à colle. Je vais mettre de la colle sur le cahier et je vais coller du feutre vert dessus. Je le lisse bien pour ne pas laisser de bosse. Ensuite, j'ajoute de la feutrine blanche et rouge par-dessus. Je n'ai pas encore fini! Je vais aussi coller des petits bouts de feutre noir et je vais donner la forme d'un arc. C'est pas mal! J'ai fini! C'est bien mieux d'avoir une pastèque plutôt qu'un vulgaire cahier! Ça sent le burger ici ou quoi? Allez tout le monde, on se concentre! J'ai noté vos contrôles! Terrible, Alex! Tiens! Euh, ce n'est pas mon cahier! Comment ça se fait? Chut! C'est notre secret! Attendez! Hé, ça me va! Merci! Il est incroyable! Ok, tout le monde! Banane? Oui, s'il te plaît! C'est quoi ça? Oh! Merci! C'est mon goûter préféré depuis toujours! Hum! Waouh! Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Oh, c'est trop cool! Regarde! On est en jaune! Ça veut dire que ça fait partie de notre prochain défi! Cette fois, je suis sur le coup! Heureusement, j'ai plein de pâtes jaunes! C'est quoi ce bint? Allez! Je sais qu'il y en a encore! Emma! Non! Ah! Oh oh! Je crois que j'y suis allée un peu fort! Ma crêpe est foutue! Les balles anti-stress me calment toujours! Ouf! Heureusement, je n'ai pas ce problème! Le flux de colle qui sort du stylo est toujours régulier! Et heureusement, j'ai beaucoup de jaune avec lequel travailler! Et après l'ébauche, je dois remplir tout ça! Il y en a tellement! Mais ma patience va porter ses fruits! Tous les détails donnent vraiment vie au personnage! Attends de voir de quoi ça a l'air! Tu devines de quelle partie il s'agit? Oui! Ce sont les yeux et les lunettes! Maintenant, ils ont l'air encore plus réels! Oui! Mon chef-d'oeuvre est terminé! Trop mignon! Wow! Je crois que je suis prête cette fois! Et je commence avec le bleu! C'est probablement plus sûr comme ça, non? Oh! Ces lunettes sont adorables! Tout comme cette salopette! N'oublions pas ses petites mains! Et maintenant, il est temps de le remplir! Tu arrives à le deviner? Je dois utiliser les autres couleurs avant que le jaune n'entre en scène! Et le voilà enfin! Et tout ça, sans catastrophe cette fois-ci! Plus qu'à remplir la tête! Les yeux et tout sera terminé! Coucou tout le monde! Ça suffit comme ça! Et arrête! C'est un match nul! On a gagné toutes les deux? Oui, oui, oui! Oh! L'alarme s'est déclenchée! C'est moi qui commande maintenant! Euh... Salut! Voilà votre nouveau défi! Hé! Tu ferais bien de commencer à dessiner! La pression est au rendez-vous cette fois-ci! Espérons que je fasse ce tour! Mais il ne faut pas que je m'en inquiète trop! Je dois me concentrer! Est-ce que ça commence à te sembler familier? Je suis contente d'avoir beaucoup de noir sous la main! Et ensuite, il vient le rouge sang! Ça commence à prendre forme! Je peux même dessiner en faisant des traits dans des directions différentes! Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, on passe aux détails du match! J'ai choisi de faire un cœur! C'est assez bien, selon toi! Oui? Ouf! Quel soulagement! Vas-y, Emma! Oh! Je suis certaine que cette crêpe va te plaire! Je commence par tracer le contour du pull et j'enchaîne tout de suite avec mes détails! Oh! Regarde ce rouge vif! J'y suis prête! Et voilà! Mouah! Tu aimes? Match nul! J'en reviens pas! Jouhou! Hé! Je crois pas, non! Hein? Oh! Apparemment, il les apprécie vraiment! Bon, eh bien, au revoir! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pas grave! Alors, Minette, prête à voir une artiste en plein boulot? Ça va vraiment être super! Après tout, plus il y a de couleurs, mieux c'est, comme on dit! Encore deux, trois ans, à 24 ans! Je commence à avoir mal à la main! Ça rend super bien! Ou peut-être pas! Je ne fais jamais rien de bien! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Un mélange, c'est ça? Je peux vraiment faire des trucs géniaux grâce à ça! Regardez-moi ce sublime dégradé! Wow! Maintenant, mélangeons juste les bonnes couleurs! C'est comme un petit bison donné par le marqueur! Et maintenant, place à la magie des couleurs! Je me demande ce que ça va donner! Rien ne vaut une jolie licorne caméléon! Voyez-vous ça? Ce détail va être top! C'est comme s'il y avait une licorne arachée! Tu n'arrives même pas à la colorier assez vite! Chaque partie peut être un nouveau camaïeu! Vous voyez comme ça va bien ensemble? On s'applique sur le museau! Très joli! J'ai vraiment fait de gros progrès, pas vrai? Et donc, je lui ai dit qu'elle avait besoin de se contrôler ici! Salut vous deux! Ha! Si vous voyez vos têtes à tous les deux! Bon, au travail, c'est l'heure d'un nouveau défi! Ah 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 ah! Attraper! Comment on était censé rattraper ça? Il y en a partout! Allez-y! Dessiner! Mais elle nous a pas dit ce qu'on devait dessiner! Peu importe! Mince! Ma mine s'est cassée! Je vais en prendre une autre! Celle-ci s'est cassée aussi! Ses crayons sont nuls! Je viens de me refaire les ongles! J'arrive pas à les attraper! Gabi, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Waouh! Alex! Regarde toutes les mines qui sont sur ta feuille! Je pense que ça peut servir! En fait, je viens d'avoir une idée! Il suffit que j'insère les mines de crayons sous mes ongles! Une couleur par ongle, bien sûr! C'est le dernier! Ta-da! Maintenant, je vais essayer de dessiner avec! Ouais, ça marche! Mes doigts se sont transformés en crayons de couleur! J'en reviens pas comme c'est cool! Je viens d'inventer les crayons! Et voilà le travail! Mon dessin est fini! Janice! Je... Oh! Me revoilà, on dirait! Voyons ce que tu as réussi à dessiner pendant mon absence! Oh! C'est tout ce que j'ai réussi à faire avec ces crayons à la noix! Quoi? Alex, c'est même pas un dessin! On dirait... Trois cercles! Et toi, Gabi? Eh bien, j'ai dessiné ce petit voilier sur l'océan! Je le trouve mignon! Tu as raison, ça l'est! Un point pour toi! Ouais, j'ai gagné! C'est moi qui ai le plus de points! Maman, je peux ouvrir les yeux? Joyeux anniversaire! Ouais, merci, maman! J'ai quelque chose pour toi! Pour moi, vraiment? Tu le mérites bien, ma chérie! Wow! Je me demande ce que c'est! Ouh, c'est génial! J'adore les surprises! Wow! C'est un iPad! Wow! Merci, maman! Oh, c'est génial! Je suis si contente! Je t'aime, ma chérie! Hmm... J'ai une idée! Je vais faire un dessin! Oh, c'est joli! C'est un magnifique papillon! Wow! C'est tellement facile! Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? Wow! Regardez ça! C'est magique! Qu'est-ce que je pourrais dessiner d'autre? Hmm... J'ai une idée! Je sais pas si... Oh, et puis ici, je me lance! Je vais dessiner un gros tas de billets! Et maintenant, j'attends! Il se passe un truc! On dirait que ça marche! Wow! Regardez tout cet argent! Wow! Je suis riche! Je n'ai jamais vu autant d'argent! Et ce sont de vrais billets! Je vais aller faire un peu de shopping après! Mais avant, je vais dessiner autre chose! C'est parti! J'ai d'abord tracé les grandes lignes. Ensuite, je repasse par-dessus. Maintenant, je dessine les yeux. C'est déjà vachement bien! Et ensuite, je fais le nez et la bouche. Ça, j'aime bien! Puis, on passe au corps. Cette veste a l'air confortable. J'aimerais bien avoir la même. Voilà, l'essentiel est là. Je vais pouvoir m'attaquer aux détails. Je vais tracer le logo du bandeau. Il suffit de faire un spirale. Il est temps d'y mettre un peu de couleur. Je vais faire les cheveux en jaune. Je trouve que le blond lui va bien. Pour le bandeau, je vais prendre du bleu. Je vais utiliser plusieurs nuances. Puis, j'ajoute des ombres. Je veux créer du contraste. Ça donne un effet métallique assez réaliste. Pour la peau, je vais utiliser un rose très pâle. Et un rose légèrement plus soutenu sous la bouche et le nez. C'est tellement plus facile de faire un dessin réaliste et avec du relief sur un iPad. Il s'agit simplement de trouver les endroits où la lumière tape et de choisir les bonnes couleurs. Je vais utiliser une nuance de rose plus foncée pour le coup, puisqu'il est à l'ombre. Puis, je détaille un peu des cheveux. Ça donne l'impression que ses cheveux sont terrissés. Je vais maintenant zoomer pour faire les yeux. Je vais lui faire les yeux bleus. Je vais tracer des traits noirs pour faire l'iris. Je sélectionne ensuite l'outil découper. Je suis délicatement le contour des yeux et des paupières pour enlever un peu de couleur. Et après, ajouter les vêtements. J'adore cette couleur. Je vais ajouter quelques ombres. Une fois que c'est fait, je peux colorer le reste de la veste. Pour ça, je vais utiliser un bleu jean. C'était rapide. Je vais y ajouter un peu de noir. Il faut que je choisisse une pointe fine. Je vais ajouter des moustaches pour le plaisir. Puis, je vais colorer le fond. Je pense que c'est bon. Waouh, il est superbe! Allez! Pourquoi c'est si long? Ah, enfin! Wouhou! Hé, c'est quoi ce délire? C'est moi qui t'ai dessiné. Ah oui, c'est vrai que c'est plus clair. Bienvenue à ma fête d'anniversaire. Waouh! Commençons par un visage humain. Voici un thème assez complexe. Eh bien, qu'attendez-vous? Allez, c'est à vous de jouer. Waouh! C'est pour nous? On va pouvoir dessiner nos portraits. Waouh! Oh, c'est parti! Bien, quelqu'un veut commencer? Oui, oui, moi, moi! Faut toujours que tu fasses la lèche-botte. Oh, laisse tomber. Euh, pourquoi pas toi? Oui, je vais y arriver sans souci. Allez, fais-moi ton plus beau sourire. Ah ouais? Là, ça va? Ça te plaît, comme ça? Berk, arrête! Stop! Quoi? C'est ma tête normale. Tu ne me reconnais pas? Hmm. Oh! Ne bouge pas d'un pouce. Voilà, j'ai fini. Qu'est-ce que tu en dis? C'est tout à fait toi, pas vrai? Euh, intéressant. Je pense qu'il te faut des lunettes. Parce que ça ne me ressemble pas du tout. Quoi? Mais c'est l'une de mes plus belles œuvres. Euh, si tu le dis. Ah ah! Regarde, je vais te montrer une astuce de dessin. Pour l'instant, on dirait peut-être du gribouillage. Mais en réalité, c'est le début d'un joli dessin. Tu reconnais certains éléments? T'as vu ça? Je ne lève jamais la main. Il n'y a qu'une seule ligne continue. Tadam! Et voilà! Elle a du style, pas vrai? Et ça ressemble à un visage. Où est-ce que t'as appris à faire ça? Waouh! C'est vraiment incroyable! Bien joué, Mindy! Prête, les filles? Rincez-vous l'œil sur cette beauté. Regarde ce diamant! C'est à vous! Je pense que je peux gérer ça. C'est juste un tas de rouge, non? Réfléchis, Ashley! Réfléchis! Jennifer a presque fini. Je vais donner le meilleur de moi-même. On dirait les contours d'une robe. Maintenant le corps. La magie se trouve dans les détails, ici. Et maintenant, une touche de couleur. Tu vois comment les lignes lui donnent du mouvement? On dirait qu'elle est vivante. Ça semble pas mal. Je vais gagner à coup sûr. Bon, je ferai mieux de lui donner un coup de main. Fille ce dont chaque robe a besoin. Tout un tas de paillettes. Waouh! Trop beau! Maintenant, fais un vœu. Attends, mes allergies! Le temps est écoulé. Je t'en prie, Jennifer. N'est-ce pas joli? Très bien! Et mon dessin? C'est vraiment magnifique! Waouh! C'est sentillant! Tu te moques de moi? Oui, je l'ai dessiné moi-même. Tu peux l'avoir. Là, rassemble tout le monde. Oh, j'adore mon petit bouquet. Il est beau. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est vrai, le défi. Je veux que vous me dessiniez une belle fleur comme celle-ci. Pas de problème. Ça devrait être assez facile, je pense. Il faut juste que je trouve les bonnes couleurs. Je vais commencer par le jaune puisqu'il est au centre. Je fais un large cercle que je vais pouvoir remplir. Hein? Il y a un souci. Oh non! Mon billigue ne chauffe pas! Comment je vais dessiner si je n'ai plus de source de chaleur? Ha ha! Dommage pour toi! C'est peut-être pas si bien les crêpes après tout. Voilà pourquoi je vais rester fidèle à mon art du stylo 3D. Toutefois, l'idée de Liam de commencer par le milieu n'est pas mauvaise. Je vais remplir d'abord le jaune avant de faire les pétales. Je pense que je vais commencer avec cette jolie couleur violette pour le pétale. Une fois que j'ai tracé le contour, je peux remplir le pétale. Mais on peut aussi en faire une fleur arc-en-ciel. Rouge, blanc, vert, rose, bleu. Chaque pétale est de couleurs différentes. Wow! Incroyable! Regarde comme cette fleur est jolie. Mais je pense qu'elle serait encore plus mignonne avec un visage. Et voilà, cette fois, c'est bel et bien fini. Je suis trop fan! J'ai terminé mon dessin. Oh wow! Quelle rapidité, une fois de plus! Pourquoi ce stupide billig ne fonctionne pas? Oh Liam, on dirait que tu as besoin d'aide. Je m'en charge. Je vais étendre mon bras de ce côté et brancher ton billig. Car les billig sont électriques. Pas d'électricité, pas de chaleur. Oh, ça fonctionne! Merci beaucoup! Pas de quoi! Fini ton dessin. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Oh d'accord, bien, je vais refaire le centre et m'attaquer aux pétales. Super, les contours sont prêts. On passe au remplissage. Je vais devoir travailler aussi vite que possible pour finir à temps. Je vais faire le prochain pétale orange. Betty avait raison. À propos de faire une fleur arc-en-ciel. Donc je vais devoir faire la même chose si je veux rivaliser avec elle. Heureusement que j'ai plein de couleurs de pâte à crêpe. Et maintenant, je dois finir la zone centrale. Une petite bouche souriante et ensuite, je remplis le jaune. Oh, sans oublier ses yeux! Deux gouttes devraient suffire. Maintenant, il faut que ça cuise. J'adore regarder les bulles apparaître. Parfait, c'est prêt! Je vais glisser la spatule et le retourner. Voilà, ma fleur est terminée, elle aussi. On peut passer au verdict. Ouais, elle est mignonne, mais pas autant que la mienne. Allez, dis-nous qui remporte ce défi! Oh, elles sont toutes les deux très belles. Mais c'est Betty qui gagne! Oui, je le savais! Ma fleur est la plus belle! Défi suivant! Oh, il y a de la peinture et des éponges de maquillage. J'adore la matière. Je devrais en profiter pour vérifier que mon maquillage a bien tenu. Oh, une petite retouche ne me ferait pas de mal. Oh oui, pareil que toi, Sky! Oh, regarde la roue! Regarde! Elle s'est arrêtée sur l'éponge de maquillage. Trop bien! Et va peindre sur ses toiles tout en longueur. Parfait, ça c'est prêt. Et maintenant, les mains! Oh non! Cette fois, aucune de nous deux ne peut utiliser ses mains. C'est parti! Aïe! Ma tête! Aïe! Bon, il faut qu'on fasse plus attention. Je vais prendre du jaune sur mon éponge. Et je vais tamponner ma toile avec, jusqu'à obtenir une ligne droite. Je pense que je vais prendre du bleu clair pour commencer. Et je me mets à peindre de ce côté de la toile. Je vais ajouter des taches oranges sur mon jaune. Et maintenant, rose claire. Je vais en mettre à côté du bleu. Et maintenant, il me faut ce beau vert sapin. C'est plutôt marrant, Lexi, non? Bon, je m'y remets. Je dois mettre mon vert ici. Je vais fondre ces deux roses ensemble. Ouais! Mon effet de fondu rend super bien. Dis donc, c'est vraiment beau. Et ça a un effet apaisant. Pfiou! Moi aussi, j'ai fini. C'était laborieux. Waouh! C'est très différent de ce que j'ai fait. Incroyable! Et tu as vu ce que j'ai fait? Lexi, regarde mon tableau! Oui, oui, c'est super, Sky. C'est juste que... Waouh! Comment tu as fait pour arriver à ça? Oh oui, pas mal, hein? C'est exactement comme ça que je l'imaginais dans ma tête. Bon, maintenant, je ne suis plus si fière du mien. Mais non, ne sois pas triste. On peut améliorer le tien, grâce à cette marguerite. On va poser la fleur sur la toile, côté pétale. Et on va mettre un peu de peinture blanche sur notre éponge de maquillage. Maintenant, on va déposer un peu de peinture blanche au bord des pétales. Mais non! Regarde, on va en faire une autre ici. Waouh, Sky! C'est beaucoup mieux comme ça! J'adore mon tableau, maintenant! Regarde les motifs qu'on a obtenus avec les pétales! C'est trop joli! Je t'en prie! Contente d'avoir pu aider! Euh, il lance le défi ou quoi? Ah ah! Oh! Un gadget! C'est bon? Hein? Un gadget? Oh! Non, dis pas plus! Je sais ce qu'il me faut! Ah! Voilà! Il est trop mignon, non? Mais je peux encore l'améliorer un petit peu. Pas mal! Et maintenant, au travail! Et partez! Oui, d'accord! Tu vois ce que je vois? Oui, je sais, il est génial! Allez, dessine mon petit bonhomme! Mais vu que chaque artiste a besoin d'une aspiration, je te donne la tienne! Tu penses que ce petit chat est dans tes cordes? Tu peux toujours te servir de ça pour faire un cercle parfait! C'est bon, tu vois un chat? Attends un peu, tu le verras bientôt! Regarde-moi ces beaux traits! Non mais, je ne suis pas d'accord! Est-ce que les robots peuvent vraiment faire de l'art? On dirait bien! Ah! Voilà! Ça a l'air fini! Eh bien, évidemment! C'est parfait! Tu vois? Ouais, ben moi aussi, je peux jouer à ça! Il me faut juste les bonnes formes! Voyons voir! Je les assemble entre elles! Et voilà! Un bout de plastique et une image sur mon portable! Et hop! Je peux dessiner sur les traits! Jolie invention, non? Je suis pleine de ressources! C'est ça mon point! Près fini! Le rendu est vraiment pas mal, je trouve! Nude! Alors, qui gagne? De manière évidente, Naomi! C'est pas vrai! Visiblement, la créativité, ça paye! T'attends des robots! Tu vas aller droit dans la poubelle, tu entends? Non, c'est toi, la poubelle! Quoi? Tu as dessiné quelque chose pour moi? C'est censé être drôle! Je ne peux plus faire confiance à la technologie! Alors, on s'ennuie? Dans ce cas, passons au prochain défi! Les personnages de Poppy Playtime? Oh, je devrais m'en sortir! Car j'ai toujours ma fidèle pâte à crêpes! C'est reparti pour un tour de Billy! Le contour jaune est fait! À présent, je vais ajouter du rouge! Pour n'importe quelle forme, il faut toujours tracer le contour! Car il n'y a que comme ça que tu pourras la remplir! Comme ça! Sinon, la pâte risque de s'étaler partout! Et ce n'est pas ce qu'on veut, car on ne pourrait rien dessiner! Ce serait juste un gros amas de pâte! Après ça, on passe aux yeux! Je commence par faire deux petits points noirs! Puis, il ajoute un peu de verre au-dessus, également au-dessus! C'est super! Maintenant, il faut que ça cuise un peu! C'est presque comme une vraie crêpe! Ça y est, c'est prêt! C'est le moment de la retourner! Attention! Et voilà! Voilà le travail! C'est cuit et prêt à être dégusté! Oh wow! J'adore le résultat! Betty? Oh! Je ne veux pas donner de pourboire au serveur! Qu'est-ce que... Hé! Réveille-toi! Hein? Quoi? Je suis réveillée! Hé! Quand est-ce qu'il a eu le temps de faire ça? Disposez, Gilles! Ouste! Je dois faire mieux que Liam! Très bien! Stylo 3D, on est de retour! Faisons de là! Comme d'habitude, je vais commencer par un contour noir! Maintenant que j'ai fait les yeux, je vais les remplir! Maintenant, on peut ajouter de la couleur et commencer à remplir le reste! Je vais passer au violet, puis au rose! J'ajoute un peu de rouge, puis un petit peu de blanc par-dessus! Et voilà! Mon pigé Pug Pilar est terminé! Qu'il est chou! Voici mon œuvre pour ce défi! C'est clairement la meilleure! Il n'est pas ouf! Bonzo Bonnie, lui, il déchire! Oh, euh, je choisis Liam! Eh ouais, Betty, on dirait que j'ai encore gagné! Je suis content d'être ici! Je me demande ce qu'on va devoir faire! Hum, ce thé est vraiment délicieux! Oh, regardez-là! Waouh, ils sont magnifiques! Et ils sont si colorés, je n'ai jamais rien vu de telle! En effet, comme ils sont beaux à voler ainsi dans le ciel! C'est splendide! Je trouve ce spectacle absolument merveilleux! Hum, je crois que mon thé a tourné! Beurk! Je ne me sens pas bien! Oh non! Je n'y crois pas! Et dire qu'on les admirait! Pheu! Mais quel dommage! Je peux savoir pourquoi vous vous moquez de moi? Vous en avez aussi sur vous! Hein? De quoi est-ce que tu parles? Oh non, Beurk! Oh! J'ai bu dans ma tasse! Je n'en reviens pas! Ha ha! Finalement, c'est assez cocasse! On peut savoir ce qui vous fait rire? Quelles étaient les chances que ça nous arrive à toutes les deux? Attendez! Ça me donne une idée! Ouh! Quoi? Cette toile blanche ne va pas du tout! Et voilà! C'est beaucoup mieux ainsi! Maintenant, il me faut de la craie pour peindre le chiffre 2! C'est la source de mon inspiration! Ensuite, je vais dessiner un deuxième 2! Ha ha! Deux, deux! Ensuite, je vais partir de là, je vais dessiner quelques vaguelettes par ici et là, une branche! Ici, je vais ajouter quelques plumes, ce sera l'aile! Il ne faut pas oublier de lui faire un joli petit œil! Ah! Et sans bec, ce ne peut être un oiseau! C'est l'heure du petit truc amusant à faire à la craie! Et estompé! Berk, c'est dégoûtant! Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Et voilà, mon dessin est terminé! Hum! Tenait, j'étais un coup d'œil à mon dessin! Je crois que je m'en suis bien sortie! Mon ferroquet est superbe! Waouh! Qu'il est beau! Je l'adore! Hein? Non! Est-ce que c'est une blague? T'as-moi de tourner la roue! Hein? Comment ça? Bon, d'accord! Mais fais-le correctement, hein? Un chien? Ça ne devrait pas être trop compliqué! Et c'est censé me faire peur! Là, je vais gérer! Bon, un chien! Par où je commence? Heureusement que j'adore les animaux! Je vais d'abord dessiner un cercle! Et maintenant? Qu'est-ce que je fais ensuite? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est un chien, ça? Ah, je sais! Je vais dessiner des petits cercles! Comme ça! C'est bon! Et maintenant, je dessine des demi-cercles! Je vais ajouter un nez et des yeux! Et puis, quelques détails! Il lui faut une queue aussi! Et voilà! Un chien tout mignon! Je me suis donné un mal de chien! Compris la blague? Comment tu as fait ça? C'est très malin! Et vous? L'arrêt subjectif, après tout! En louchant un peu, ça peut ressembler à un chien! Ouh! C'est dur! On va voir qui a gagné! Waouh! C'est incroyable! Je suis trop contente! J'ai gagné un chien! J'aimerais tellement avoir un gros chien poilu! Ahem! C'est quoi ça? C'est tout? Il est mignon, mais j'aurais préféré un vrai chien! Je vais le prendre! Allez-y, je vous le donne! Tu préférerais dessiner avec un stylo 3D ou avec de la pâte à crêpes? Dis-le-nous en commentaire! Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci! C'est bon, on peut y aller! Oui! Le cours est fini! Viens, on sort d'ici! On se retrouve plus tard? Bon, je crois que j'ai du ménage à faire! Ces jeunes en mettent partout! Regarde-moi ça! C'est toujours pareil! Bon, ça m'a l'air bon! Tes tâches sont vraiment horribles! Ah! Et encore du bon travail! Où est-ce qu'il est? Je suis sûre de l'avoir laissé sur le bureau! Quelque chose ne va pas, ma petite! J'avais un jouet sur mon bureau! Vous l'avez vu? C'était mon préféré! Désolée, ma petite! Ça ne me dit rien! Et j'ai le sol à faire! Attends! Comment une seule personne peut générer autant de déchets? Tout va à la poubelle! Ça leur servira de leçon! Hein? Ça va à la poubelle aussi! Je crois que j'ai tout! Hop! Dans la benne! Et voilà! Je crois que c'est parti à la poubelle! Ok! Je peux peut-être faire quelque chose! Notamment avec cette éponge! Vous voulez que je nettoie la pièce? D'abord, je vais malaxer de la pâte à modeler! Ensuite, je vais l'aplatir avec ce verre! Il faut qu'elle ait une épaisseur uniforme! J'ai découpé un petit bout d'éponge et je l'ai mise au milieu de la pâte à modeler! Ensuite, je vais replier les bords! Je vais recouvrir l'éponge entièrement! Je vais reprendre le verre pour aplatir à nouveau! Ça me donnera un joli carré! Comme ça! Et maintenant, c'est le moment de faire preuve d'imagination! Je vais dessiner une tête sur la pâte à modeler avec un grand sourire! Et je vais faire d'autres bonhommes aussi! La texture est marrante! Tiens, c'est pour toi! Waouh! Ils sont incroyables! Waouh! Je les adore! Merci! Oh, trop mignon! Ne le dis à personne, surtout! Attends! Mon sol! Mon beau sol tout propre! Pour le prochain défi, je voudrais que vous dessiniez un requin! Un requin? Ça devrait être assez facile! Un requin rose ou un requin bleu? Je n'ai marre que Liam gagne! Gilles! Mon matériel d'art! Non, je n'ai rien à faire de ce fichu crayon géant! Oh, ce stylo 3D est recouvert de pierres précieuses! Betty est totalement distraite par ces pierres brillantes! Elle ne verra même pas Monsieur T-Rex s'approcher d'elle! Oh, j'aime tellement les pierres précieuses! Hein? Qu'est-ce que... Ah! Une attaque de dinosaures! Ah! Je t'ai bien eue, Betty! Beau travail, Monsieur T-Rex! C'est vraiment pas drôle! Oh, quel mal élevé! Une petite seconde, ça me donne une idée! Il faut juste que je faufile ma main discrètement par là! Ta-da! Je vais prendre cette bouteille bleue et maintenant je vais pouvoir me venger de sa petite farce! Oups! Hé, Betty! Rends-moi ce bleu! Oh, c'était à toi! Désolée! Tiens! C'est pas grave! Une légère presse... Oh, oh, oh! Oh! Mais c'est quoi ce bazar? Ha, ha! Je t'ai eu, Liam! Ça t'apprendra à me faire des blagues! Maintenant, je dois me mettre au travail! Heureusement que moi, j'ai du bleu! C'est mieux pour dessiner des requins! Cette fois, je vais tracer les contours au fur et à mesure! Histoire de tester une nouvelle méthode! Ça me vaudra peut-être de gagner! Bon, j'ai déjà fait le gros du travail! Mais il lui faut un nez! Bien sûr! Sinon, comment il respirait? Et des yeux aussi! Il faut qu'il puisse tout voir! Et je crois que j'ai fini! Mon petit requin est adorable! C'est bon, je suis prête à te montrer mon requin! Waouh! Quelle rapidité! J'ai hâte de voir ça! Qu'est-ce que... Betty a déjà terminé son requin! Il faut que je me dépêche! Oh, pas de bleu! Merci! Je crois qu'on va faire un requin rose! Une maman requin! Mais c'est pas grave! Maman requin a aussi de grandes dents! Elle est aussi dangereuse et mignonne! La seule différence, c'est qu'elle est rose! Bien, le contour est presque terminé! Maintenant, il me faut du blanc! Je vais remplir l'espace restant avec cette couleur! J'ai également laissé de la place pour son aileron et sa tête! C'est terminé! Maintenant, la cuisson! Ça sent bon! Bien, on peut la retirer du feu! Ta-da! Mon adorable maman requin est prête! Peu importe! De toute façon, tu as juste replié mon dessin! Choisis-moi cette fois! J'ai terminé la première! Oh là là! C'est vraiment difficile cette fois! On a un requin rose et un requin bleu! Euh... D'accord! Cette fois, je vais choisir... Betty! Oui! J'ai enfin gagné un défi! Au cours de la prochaine leçon, nous allons aborder le symbolisme! Vous reconnaissez ce chef-d'oeuvre? À vous de le reproduire! Allez au travail! Il fait un temps magnifique aujourd'hui! Oh! Quels sons sales! C'est mieux! Oh! Ma copie! Hé! Reviens ici! Bon, réfléchissons! Je dois en avoir une copie sur mon téléphone! Oui, il reste un peu d'espoir! Attrapez! Je l'ai! Merci! Hé! Finalement, c'est assez chouette! Hé! Tu permets? Vas-y! Hé! Attends! C'est pas juste! Donne-moi ça! Hé! Fais voir! Oups! J'ai oublié que j'avais de la peinture sur les mains! Oh! Ça part pas! La prof va pas être contente! Pfiou! J'ai quelque chose qui fera l'affaire! Et que ça frotte! Est-ce que ça part au moins? Oh! Mindy! Oh! Ça ne fonctionne pas! Attends! Je n'ai qu'à dire que c'est Ashley! Parfait! C'est vraiment le crime parfait! Ces couleurs sont vraiment bien ensemble! Qu'est-ce que ce téléphone fait ici? Hum! Je ne sais pas! Trop bizarre! Tu trouves? Oh! Qu'est-ce que je vais faire de ça? La coque est complètement foutue! J'ai une idée! Je vais faire avec les moyens du bord! Je vais utiliser ce tampon éponge! D'abord, je vais mettre du noir! Je continue jusqu'à recouvrir toute la coque! Ça peut prendre un petit peu de temps! Regarde, on a presque terminé! Ensuite, je prends la deuxième couleur, du bleu! Wow! Ça rend super bien! Ajoute un peu de rose pour un effet couché de soleil! L'astuce, c'est d'être rapide et de ne pas trop appuyer! Ensuite, on passe à une teinte verte! Juste un peu en bas! Ça commence à prendre forme! Utilise un cercle et tamponne de la peinture blanche autour! Comme ça, tu auras un cercle parfait! Ensuite, tu peux peaufiner comme ça! Ne t'en fais pas! Tu verras bientôt le résultat! Tout est dans les détails! Tu peux même dessiner des étoiles! Regarde, on dirait qu'elles scintillent! Il suffit d'en faire quelques-unes! Ensuite, pulvérise de la peinture blanche! On dirait un magnifique ciel étoilé! Et pour la touche finale... Peins un joli petit monstre! Pour ça, utilise de la peinture bleue! Et veille à recouvrir entièrement le pochoir! C'est presque fini! Et voilà! N'oublie pas de lui faire des mains et des pieds! Pour ça, le jaune sera parfait! Et un petit peu de rouge pour la bouche! C'est presque terminé! On va juste lui dessiner de la fourrure! Pour cette étape, utilise de la peinture noire! Ne t'en fais pas, ce sera très discret! Regarde par toi-même! Oh! Ça, c'est ce que j'appelle une œuvre d'art! Regarde ça! Que se passe-t-il ici, les filles? Hein? Il y a intérêt que ça ait un rapport avec l'art! Faites-moi voir! Oh, je suis grillée! Et autant jouer franc-jeu! Oh! C'est magnifique! Vraiment? Non, attendez! C'est moi qui l'ai fait! Je crois que c'est trop tard! Oh! C'est trop injuste! D'accord! Tu veux jouer à ça? Regardez! Oh! Ton travail est excellent! Oh!